Salut les rêves, je suis trop content de faire ce concept ! Oh la 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 ! Je peux pas vous bait avec le titre malheureusement, vous l'avez vu dans le titre les amis. Aujourd'hui, test de pureté. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le chat Twitch qui actuellement dit coucou YouTube. Ils savent pas à ce qu'ils se préparent, ils savent pas. Heureusement, eux, c'est anonyme. Donc on saura pas qui est méchant, on saura pas qui est qui, pour eux c'est anonyme, ils ont de la chance. Vous allez dire peut-être dans les commentaires, mais Mino, pourquoi c'est pas toi qui le fait ? Vous inquiétez pas, je le ferai. Je vais même le refaire, parce que je l'ai déjà fait, mes modos le savent, ils peuvent la tester. Donc là, je vais sélectionner, je vais à peu près 15, voire 20 questions qui englobent tout, drogue, sexe, alcool, religion peut-être. Et on va voir ce que les gens disent. J'espère que vous avez compris le concept, et puis on est parti ! Première question, avez-vous déjà pensé à faire du mal à quelqu'un physiquement ? Mais genre, premier degré, hein ? Genre, vous avez voulu faire du mal à quelqu'un, premier degré, hein ? La première question, c'est un peu, tu vois, c'est normal, c'est tranquille. Quand on a la grand-mère, wesh, doucement les refs, wow ! Ok, 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 93% quand même de personnes qui ont dit oui, 7% qui ont dit non. Ok, 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 ok. Deuxième question, avez-vous déjà été attiré physiquement par quelqu'un de votre famille ? Proche ou éloigné, je m'en bats les couilles. C'est famille, j'en ai rien à foutre. Ah bah, ils disent what the fuck, non ! Oula, non, je suis du sud, moi. Eh, commencez pas les bails de C'est le Nord, naninana. Les 4, les 7, les refs, c'était qui ? Wesh, y'en a 15, c'était qui ? Y'a des gens qui ont mis oui, là ? Tu sais que Jessica, elle a mis oui avec 3 petits points ? Ma petite, doucement. Eh, y'a quand même 20 de... Wesh ! Wouah ! Les refs, wesh ! Mon cousin très loin, c'est tout. Très loin, ouais, bizarre. Est-ce que la drogue vous a déjà donné envie ? Ne serait-ce qu'une fois, hein ! L'alcool compte. L'alcool, c'est considéré aussi un peu comme de la drogue... Mouah ! Ouais ! Ah, c'est le jugement ? C'est les gens bizarres qui se droguent ? C'est le jugement, maintenant ? Non, non, c'est haram. C'est vrai qu'en termes de religion, bon. La grogue, c'est pas bon, les gars. 71% de personnes qui ont mis non et 29% qui ont mis oui. Franchement, les 29% qui ont mis oui, on est en bleu sang parce que... Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Franchement, ouais. Question classique. Croyez-vous en Dieu ? Compliqué, c'est by the secte. Ah ! T'imagines ? Les 13 qui ont mis compliqué, vous êtes dans quelle secte ? Pas mal de personnes, effectivement. 51% des gens croient en Dieu. 33% non. Et 15%, c'est compliqué. Ok, ok, ok. Ça me qu'aime question. Êtes-vous en bon terme avec vos parents ? C'est chill les questions. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le crescendo. On commence tranquillement. Êtes-vous puceau ? Ou pucelle, évidemment, pour les filles. Non, il n'y a pas de main droite. Et toi, Mino ? Ah, gars. Moi, j'ai quitté la team puceau depuis un bail. J'ai 7 meufs, donc normal. Ouais, mais plus pour longtemps. Ça y est, on a les baisers dans le chat. Mon chien, ça compte doucement. Ok. Donc, la majorité, vous êtes puceau ? Après, vous êtes certainement jeune aussi. Vous avez raison, préservez-vous pour l'être aimé, la vraie personne. Ok, vraie question. Les amis, encore une fois, c'est anonyme. Mais on va quand même juger. Est-ce que vous voyez cette question-là ? Pourquoi il y en a, ils ont dit, oh putain ? Ah, c'est quoi ça ? Pourquoi il y en a, ils ont dit, oh putain ? Oh ! En vrai, moi, je pense que c'est plausible. Les trois qui assument pas, là. Est-ce que les animés avec des meufs mi-humains, mi-animals, ça compte ? Ouais, je t'en détraqué, toi. À voter. Pourquoi il y a plein de petits points, mon ref ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, évidemment, 95% de non et 5% de oui. Je vais vous donner un contexte. Vous êtes dans une famille, à la vie, à la mort, la famille, tu vois. Genre, vraiment, votre famille, vous l'aimez de ouf, vous aimez trop être avec votre soeur, votre frère et tout. Votre famille, c'est Toretto, tu vois. La famille avant tout. Vous êtes témoin que votre frère, et je rappelle, c'est vraiment famille avant tout, fait un crime. Genre, il tue quelqu'un. Est-ce que vous le dénoncez à la police ? Oui ou non ? Pourquoi vous voulez des ça dépend maintenant ? Ça y est, c'est les ça dépend ? Ça dépend, il a tué qui ? Ça y est, s'il a tué 6ix9ine, ça va, c'est tout, c'est ça ? Donc, on a une majorité de non, mais il y a quand même 37% qui auraient dit oui. Franchement, honnêtement, c'est chaud de ne pas dénoncer, frère. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Imagine-toi aussi que si un jour, ça se sait, tu vas tomber avec lui. Complicité. Ah, les gars, vous avez oublié ça. MHD, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et toi, admettons que tu as un frère, tu dénonces. Ah, gars, moi, je ne peux pas vivre avec ça. Vraiment. Moi, je pense que je n'irai pas dénoncer. De base, je lui ferai comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et qu'il faut qu'il se dénonce. Et s'il ne veut pas le faire, je le ferai. Je suis désolé, je suis honnête avec vous, frère. Ça se voit, tes fils uniques. Tu sais que, premier degré, on a eu cette conversation avec ma mère. Ma mère, elle m'a dit la même. Ma mère, elle m'a dit, si demain, tu fais un crime, je ne pourrais pas vivre avec ça, je te dénoncerai. Et j'ai dit, franchement, moi, je te comprends, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est vous qui ne mesurez pas le fait que vous allez devoir vivre avec ça, en fait. Vous allez devoir vivre avec ça, vous allez devoir mentir à vos parents dans les yeux tout le temps. C'est chaud sa mère, vraiment. En fait, c'est juste que vous, vous pensez que quand tu te dénonces, tu n'aimes pas la personne. Mais justement, tu la dénonces peut-être aussi parce que tu l'aimes, justement. Vas-y, question un peu classique, mais j'aime bien. Déjà, regardez. Volontairement, du gore sur Internet. Et toi, Mino, oui, ouais. Moi, je vais, ouais. Honnêtement, ouais. Ceux qui ont voté oui sont des sadiques. Pas forcément. Ceux qui ont voté oui, c'est juste que leur curiosité a été plus grosse que leur raison. Il y a des gens, oui, c'est vraiment des détraqués d'aller regarder du gore parce que, genre, juste, ils kiffent ça. Mais moi, quand j'ai été regarder du gore, en mode, j'étais trop curieux, en fait. J'étais trop, 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 trop curieux. Ça y est, c'est le jugement. Je suis chelou. Ça y est, OK, il n'y a pas de souci. J'accepte de me faire juger. T'as regretté, bien sûr. Je suis tombé par hasard dessus, perso, après la curiosité entraîne. Ouais, bah, ouais. Parce que, mine de rien, vous pouvez, ne mentez pas quand, par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit Ouais, putain, j'ai vu un truc sur Internet. Ça ressemblait à quoi, tu vois ? Tu ne vas pas forcément te dire, vas-y, je vais chercher. Mais forcément, tu te dis, putain, ça ressemblait à quoi ? Ton cerveau, il fonctionne forcément à l'imagination. On a tous le même cerveau. Donc, quand on te dit des mots, il faut que tu mettes une image derrière. Tu vois, si tu n'as pas d'image, ton cerveau, il va avoir une image. Vous, vous, masturbip, combien par jour ? Il va y avoir plusieurs propositions, attendez. Une à deux fois, trois à quatre fois, plus que quatre fois. Je ne rentre pas du tout, je préfère faire du sport. T'as raison. Il y a vraiment des gens plus que quatre fois, là ? Wesh, il serait temps de trouver quelqu'un, les refs, wow. Ah, mais là, les refs, non, mais wesh, wesh. La majorité, c'est 30... Il s'agirait de doser sur la nouille, hein. Il s'agirait de doser à l'intérieur aussi. 37% wesh, les refs. Il s'agirait de trouver un emploi. Encore, tu m'aurais dit une à deux fois, j'aurais dit, hum, béleg, pourquoi pas ? Est-ce que vous avez déjà été irresponsable ? Mais dans cette condition-là, c'est-à-dire, Avez-vous déjà enlevé votre masque dans un endroit où il fallait absolument le garder ? Je suis asthmatique. Ah, ça y est, c'est les excuses ? Moi, franchement, je vous dis honnêtement, non. Ok, la majorité, vous avez dit non, mais il y a quand même 43% qui l'a enlevé. Les refs, petite sensibilisation, c'est important de garder le masque, là, il faut absolument le garder, ok ? Faire attention, pas une blague, le Covid. C'est pas vraiment problématique comme question, mais c'est intéressant. Penses-tu faire pas mal d'actions qui aident à la bonne teneur de l'environnement ? Dans ta vie de tous les jours. Moi, honnêtement, je vous le dis honnêtement, non. Je pense que j'en fais quelques-unes, genre trier mes trucs, jeter ce que je me sers pas à recycler mes vêtements et tout, mais je pense que c'est pas assez, tu vois. À part recycler et prendre les transports en commun, mais ça, c'est parce que j'ai pas fini mes heures de conduite. Tu vois, genre, par exemple, prendre le bus plutôt que la voiture quand tu peux et que le trajet est pas très long, ça, je le fais pas, tu vois. Quand même, 26% qu'ont mis oui. J'en veux pas savoir ce que vous faites, hein, quand même, les 26%, mais ok. Cette question, elle est horrible à répondre, mais en même temps, avez-vous déjà fait semblant de ne pas entendre un SDF qui fait la manche ? Jamais rencontré d'SDF. T'arrêtes de mentir un peu. Ça, j'irais de doser, à un moment donné. Les gens, ils savent pas doser. Tu vis dans une grotte, tu vis où ? En sard, dites-moi bonjour. Des fois, tu vois, moi, je dis souvent bonjour au SDF, mais, tu sais, il y a des fois où j'ai pas envie d'avoir le moment gênant où je vais devoir leur dire, non, désolé, mon reuf, j'ai rien, tu vois. Parce que, du coup, ça pourrait amener une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà menti à un SDF ? C'est-à-dire lui dire, non, désolé, mon reuf, j'ai rien, alors que t'as quand même quelques pièces, tu vois. Donc, des fois, pour éviter ce moment, je suis un peu en mode, bah, j'ai répondu, ap, tu vois. Il y a 64% qui ont dit oui et 36% qui ont dit non. Et surtout, il y a déjà eu ce moment gênant où, tu sais, t'es avec tes potes, il y a un moment blanc avec tous tes potes et vous passez à côté d'un SDF qui vous dit ouais, les gars, s'il vous plaît, et vous passez horrible, horrible, horrible. As-tu déjà volé quelque chose à quelqu'un que tu connais ? Ça y est, c'est les clichés, les arabes, on est là, j'ai lu. Ah, moi, gars, j'ai volé des trucs, hein, gars. Je suis pas fier, mais maintenant, avec le recul, je me dis, bon, déjà, je me dis que je l'aurais jamais fait. Et surtout, je me dis, putain, j'étais quand même un petit con. Je me rappelle, j'avais volé... Trouvez-vous, de manière générale, que les influenceurs vous prennent pour des cons lors des placements de produits ? De manière générale, hein. Globalement, vous trouvez que oui ? 69%. Oh, 69. Très bizarre, ce chiffre. Je ne comprends pas sa signification. Vous pouvez vous applaudir dans le chat. Bravo pour avoir effectué mon test de pureté. Vous y avez bien répondu. Les questions étaient pas non plus trop, trop, trop comme le test de pureté parce que, voilà, je voulais pas non plus forcément aller trop dans le deep. J'espère que ça vous a plu. Le concept était trop, trop cool. N'hésitez vraiment pas à venir sur Twitch. Vous avez vu le moment que j'ai coupé ? C'est parce qu'il faut venir sur Twitch pour avoir les petites subtilités, les petites anecdotes, les petits trucs. Les gars qui ont eu l'anecdote tout à l'heure, ils ont été interactifs dans le chat avec moi. Donc, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un like. Merci beaucoup d'être autant sur cette chaîne. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Du lundi au samedi à 18h sur mon Twitch, twitch.tv. On vous attend. Bye, YouTube. Merci à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501